Bonjour à tous et à toutes, c'est Génotype. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un petit tutorial sur les couteaux. Donc les couteaux c'est une arme vraiment très redoutable sur Battlefield 3. Donc c'est très utile au corps à corps. Oui c'est logique c'est un couteau. Et aussi pour détruire les barrières. Donc on va vous montrer ça une fois qu'on va arriver sur E, notre ennemi hier. C'est Blood 2808, comment tu as Blood ? Ça va et toi ? Ça va. Donc là on va arriver sur E, on est tous dans la station d'essence. Je te vois arriver. Je ne sais pas si c'est la station d'essence que j'attaque. Non c'est moi. Merci. Voilà. C'est bon. Donc on va être prêt pour faire la démonstration. Donc d'abord je vais détruire la station d'essence. Voilà donc ce n'est pas vraiment une très belle explosion. Donc d'abord on va montrer une barrière. Celle-ci. Je ne pense pas qu'elle se détruise. On va tester ça. Non pas celle-ci. Bon tant pis. Donc on peut, celle-là on peut la détruire. Donc on peut détruire les barrières. Donc si vous avez quelque chose qui vous bug sur le passage, ça ne se détruit pas non plus. Bon tant pis. Habituellement il y a des objets destructibles tels que des barrières, des portes, etc. Donc vous pouvez faire un coup de couteau et ça se détruit automatiquement. Donc là vous montrez une astuce quand vous êtes sur un serveur Oni-Couteau ou quand vous voulez faire un Oni-Couteau avec un pote. Il est face à face à vous. T'es où là ? T'es sur A ? Ah. Non voilà je suis là sur le drapeau. Je te vois pas. Là regarde. Ah voilà c'est bon. Donc là on va vous montrer c'est quoi l'astuce. Donc l'astuce c'est d'arriver près de lui, de retourner, de lui faire un coup de couteau dans le dos et ça va faire l'animation. T'es prêt ? Ouais. C'est bon go. Voilà. Donc vous avez vu l'astuce, l'astuce c'est de se retourner et de prendre le dos. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette astuce et que vous l'avez trouvée utile et que vous ne la connaissez pas auparavant. Vous pouvez simplement aimer ou donner un petit commentaire. Ah oui il y a un dernier truc que je peux vous dire. C'est que quand vous faites la touche du couteau, de préférence prenez une touche rapide d'accès. Moi pour ma part j'ai pris ma souris. Donc si vous cliquez une seule fois sur cette touche, ça prend le couteau rapide. Et si vous le gardez enfoncé, ça fait directement le coup de couteau et vous le gardez sur vous. Donc j'espère que vous avez bien aimé et au revoir. Au revoir. Ciao.